Et là, concrètement, il y a des choses plus en chose. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, l'inflation, elle est réelle, elle est pour tout le monde. Et ceux qu'on considère comme classe moyenne et CSP+, comme eux, ils sont évincés de tous les dispositifs. Donc forcément, leur pouvoir d'achat, il est rabioté, puisqu'ils payent tout plein pot. Ils payent les cantines plein pot, les centres aérés plein pot, les crèches plein pot. Eux, de toute façon, ils n'ont pas de CMU, ils n'ont rien. Donc eux, finalement, ils redescendent d'un cran, puisqu'ils payent tout cher. Et ceux d'en dessous, ils suffoquent, parce qu'ils ne peuvent même plus rien se payer. Et à côté de ça, les multiples raisons pour lesquelles les Français devraient être dehors, en particulier le logement qui subit une crise sans précédent avec la construction qu'a chuté, avec 4 millions de personnes mal logées, 1 million de personnes en logement insalubre, et ça ne bouge jamais. Je n'arrive pas à comprendre comment une jeunesse, aujourd'hui, arrive à se mobiliser pour une réforme des retraites parce qu'on peut passer de 62 à 64. Et elle n'est pas du tout dans la rue pour réclamer, justement, que la santé, on puisse y avoir accès dans de bonnes conditions, qu'on puisse avoir un logement décent, qu'on puisse se nourrir correctement. – Générateur, vous n'allez rester dans la rue, la Générateur ? – Non, mais le problème, le problème, c'est que les partis politiques comme l'extrême-gauche, qui sont des agitateurs politiques et politiciens, ne sont pas opposés de manière constructive. – Je reste à nos préoccupations pour la forme des retraites. – Voilà, ils n'entraînent pas la population à exiger une façon de vivre, on va dire, meilleure et de vivre de son travail décemment. Eux, ils sont dans des stratégies politiciennes avec une haine anti-Macron, etc. C'est pas ça. Il faut combattre des idées et surtout se battre pour, pour une société plus juste, pour une société meilleure. – Mais bien sûr, le logement, le logement ! – Non, mais là, on parle du carburant. – Mais c'est pareil ! – Aujourd'hui, l'État engrange plus de recettes fiscales sur le carburant quand le prix augmente. – Oui, c'est proportionnel. – Donc, il faut qu'ils redonnent cet argent. – Mais personne ne demande ! Pourquoi tu veux que l'État redonne quelque chose que personne ne demande ? – Alors, on va me dire, l'État est endetté. – 3 000 milliards. – Oui, d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, la dette, elle a été créée comment ? Posons-nous les bonnes questions. – Nicolas, bonjour. – Ce n'est pas les automobiles ? – Oui, mais ça, ce n'est pas que... – Attendez, on va aller voir Nicolas, qui est un fidèle des GG, qui est paysagiste dans le Vaucluse. Comment ça se passe à la pompe, du côté du Vaucluse ? Ça va, pas de problème ? – Écoutez, pour trouver de l'essence à la pompe, ça ne reste pas trop compliqué. Pour la payer, c'est différent. – Pourquoi ? – Oui. Ma femme de 100, ce week-end, à Barcelone, il y a juste l'essence pour aller jusqu'à la frontière, et là-bas, elle payera le diesel à 1,40. – Voilà. – 1,40, le diesel. – En Espagne. – Chez nous, il est à deux. – En Espagne. – Et là, chez nous, c'est à deux. – Oui, voilà. – Et ça, pardon ? – Ici, dans le Vaucluse, on est à 1,80. – C'est une décision de l'État de surtaxer le diesel. – L'État entretient la crise économique, là. – Mais vous disiez, là, en ce moment, c'est compliqué de payer l'essence, Nicolas. Là, vous êtes paysagiste, pourquoi commencez-vous ? – Moi, je suis paysagiste. – Oui. – J'essaye au maximum de regrouper toute la clientèle. – Oui. – J'essaye de faire également attention, quand je fais plein de carburant pour les bidons, pour le matériel, parce que sinon, on me saute dessus. Ça, c'est déjà arrivé. J'entends de plus en plus de personnes qui sont obligées d'arrêter de travailler parce qu'ils ne peuvent plus mettre du carburant pour y aller. Et ça, c'est un truc, c'est ralineux. Quand j'entends ça, je ne comprends pas. Et il y a aussi un aspect qu'on oublie tous, c'est qu'on est un pays de loisirs et de tourisme. C'est-à-dire que si demain, les gens ne peuvent pas, par exemple, les Parisiens ne peuvent pas descendre. Je dis Parisiens parce qu'ils ne peuvent pas descendre dans le Vaucluse pour faire du vélo, par exemple. Parce qu'ils n'auront pas le budget essence pour y descendre. Eh bien, ça va être les restaurants, les hôtels, toute l'économie du tourisme qui va flancher. Là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Écoutez, Nicolas, ce que vous venez de dire est terrible et à la fois, c'est une colère froide qu'on entend. Parce que cette pénalisation du carburant pénalise en premier lieu la valeur travail. Ceux qui ont besoin de leur voiture, que ce soit les chefs d'entreprise, les artisans, les TPE, les PME, tout le tissu économique réel qui ne se délocalise pas, eh bien, celui-ci, il est impacté de plein fouet. Et oui, vous avez raison. Par exemple, nous, on avait, lorsqu'il y a eu les chèques carburants qui étaient distribués comme ça un peu à l'aveugle, nous, on avait demandé, en tant que syndicat, de les donner par le biais des entreprises à ceux qui travaillent. Pourquoi ? Parce que les entreprises, on paye déjà soit le transport, c'est-à-dire 50% du métro, du RR, etc. Donc, nous, on avançait ses fonds et on se faisait rembourser. C'était mieux ciblé, ça ciblait les travailleurs, ça ciblait les personnes qui en ont besoin. Et là, on est encore une fois plus face à des injonctions contradictoires. Ou alors, tu m'as expliqué. Emmanuel Macron a commencé son premier mandat présidentiel en expliquant qu'il fallait surtaxer le carbone, c'était la fameuse taxe carbone, pour détourner les automobilistes de la voiture, et parce que, forcément, ça pollue. La taxe carbone a entraîné les gilets jaunes. Aujourd'hui, on ne parle plus de taxe carbone, mais aujourd'hui, vous avez des écologistes qui vont vous dire, et ils n'ont pas tort dans leur raisonnement, que finalement, un carburant cher, ça aussi nous fait réfléchir sur, peut-être, l'abandon de la voiture, d'autres moyens de transport. C'est plus simple quand on habite dans le centre de Paris que... Allez-y, Nicolas. Nicolas, allez-y, pardon. Les GG, abandonner la voiture, oui, oui, tout à fait. Quand vous êtes dans le centre de Paris, c'est faisable. Mais on l'a vu dernièrement, on l'a vu en octobre avec les grèves totales, on le voit là, dès qu'il y a un peu une pénurie de carburant, mais c'est des heures et des heures de queue que les gens ont besoin. Et passer à l'électrique, Nicolas, est-ce que vous avez pensé à acheter une voiture électrique ? Alors, moi, au niveau du fourgon, quand le fourgon, il a deux ans, je regardais un petit peu ce qu'il y avait en électrique, c'est pas possible, j'accroche la remorque derrière, ça fait 40 kilomètres, je suis en ras de bord de la route. Et la voiture, on s'est renseigné, à l'automne, il faut être relatif, on est quatre, voire cinq dans la voiture, donc inutile d'aller chercher une Renault Zoé, on est tout de suite obligé d'aller chercher... C'est bien pour une voiture électrique, en fait. C'est bien pour les urbains ? Quelque chose d'un peu plus grand, c'est au minimum 45 000 balles. Moi, j'ai une voiture électrique dans Paris, c'est génial. Oui, oui, parce que vous mettez les enfants dedans, vous mettez le chien de 25 kilos, vous mettez trois valises, et voilà. Toutes les cigarettes achetées en Espagne, les jerrycans achetées en Espagne aussi. C'est une belle bête, le chien de 25 kilos, là ? C'est quoi comme chien ? C'est un Malinois. Ah oui, effectivement. Le belge est belge. En tant que paysagiste, vous avez un peu de terrain autour de vous, j'imagine. Ah, je l'emmène régulièrement avec moi. Non, non, à la maison, je n'ai pas un carré de gazon, parce que sinon, non, non, je n'ai pas le temps, c'est le clore du année le plus mal chaussé. C'est clair. Est-ce que vous sentez une baisse d'activité, Nicolas, justement, par ce tourisme qui se déplace moins ? Moi, je ne fais quasiment que de l'entretien. C'est des clients qui sont très réguliers, et c'est des clients qui sont soit retraités, soit qui ont énormément d'argent. Par contre, il y a un autre problème qui se crée. Moi, je le vois, aussi bien familialement que professionnellement, c'est qu'on bloque des investissements aussi. Là, je suis dans une maison, c'est typique, je suis dans une maison qui se vend 1,4 million. Il y a une personne, cette maison, elle est en vente. Il y a une personne qui a voulu acheter cette maison, qui est une nationalité russe. Il est arrivé avec la moitié du financement. Cette personne habitait à Genève, il y avait un appartement sur Londres. Ça a été refusé au niveau bancaire. Au niveau bancaire, c'est russe, on ne veut pas. D'ailleurs, ma femme descend à Barcelone, elle va chez son frère, qui vient d'arriver à Barcelone, il est parti de Moscou pour éviter tout ce qui est mobilisation. Il arrive avec... Il a vendu tout ce qui était à Moscou, donc il arrive avec 30 ou 40 000 euros. tout ce qui est bancaire, c'est refusé. Ah oui, carrément. Il va se débrouiller. Alors ça, c'est un peu généralisé quand même. Oui, alors qu'il a l'argent, effectivement. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. A bientôt pour de nouvelles discussions dans les Gigi. Sous-titrage Société Radio-Canada